Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le père du droit de l'environnement au Québec, Maître Jean-Piette, qui est l'un des co-rédacteurs aussi de la Loi sur la qualité de l'environnement qui avait été adoptée à l'époque en 1972. C'est l'une des plus importantes autorités dans le domaine en droit de l'environnement. Je vais maintenant vous lire sa biographie. Alors, Maître Piette est avocat conseil en droit de l'environnement au cabinet Brouillette-Carpentier-Fortin depuis septembre 2019. Au cours de sa carrière, il a acquis une grande expérience en matière de droit de l'environnement et d'élaboration de politique environnementale. Il a notamment été pendant plusieurs années responsable de l'équipe de droit de l'environnement au cabinet d'avocats Merton-Rose Fulbright. Et plus récemment, il a été consacré, je l'ai dit au départ, mais je le redis, il a été consacré avocat et mérite en droit de l'environnement à l'échelle internationale. Il représente des clients dans le cadre de négociations avec les autorités chargées de la protection de l'environnement ou de litiges environnementaux devant les tribunaux administratifs et judiciaires. Et il œuvre aussi pour éventuellement procéder à des transactions privées soulevant des problèmes liés à l'environnement. À titre de consultant accrédité en droit de l'environnement auprès de la Banque mondiale, dont le siège est situé à Washington, il a même contribué en 1999 à l'élaboration des lois de l'Urbékistan sur le contrôle des pesticides. Il avait antérieurement été directeur des services juridiques au sein des services de protection de l'environnement et du ministère de l'environnement, où il a par la suite occupé plusieurs postes de cadres supérieurs avant de faire le saut en pratique privée. Donc, Maître Appiette, bonjour. Bonjour Hélène. Et merci beaucoup d'accepter de tourner cette balado avec nous. Ça me fait plaisir. Et comme vous avez débuté votre carrière dans la fonction publique et que vous avez été un des co-rédacteurs de la Loi sur la qualité de l'environnement, est-ce possible de nous expliquer le contexte d'adoption de la Loi sur la qualité de l'environnement de 1972? Alors, on remonte à 1972. 1972, c'est l'année du premier grand rendez-vous international en matière d'environnement, la conférence de Stockholm sur l'environnement humain, qui avait eu lieu au mois de juin de cette année-là. Et c'est certainement l'année de la première, du début de l'effervescence environnementale dans l'espace public. Il faut dire qu'il y avait eu quelques désastres maritimes assez spectaculaires dans les années précédentes. Et également, il y avait déjà le premier mouvement qui s'amorçait pour l'adoption de lois de protection de l'environnement dans différents pays, notamment différents pays industrialisés. En 1970, par exemple, les États-Unis s'étaient dotés de leur première loi sur les études d'impact, et ce, sous l'administration Nixon. L'Ontario s'était doté d'une loi de protection de l'environnement en 1971. Donc, le tour du Québec est arrivé en 1972. Que le fruit devienne assez mûr pour que le législateur se penche sur les questions d'environnement et se penche même et même introduise dans le droit québécois le mot environnement, qui jusqu'à ce moment-là était absent du droit québécois. Donc, la notion de l'environnement ne jouissait d'aucune reconnaissance avant l'adoption de la loi sur la qualité de l'environnement. Alors, c'est dans ce contexte-là que le gouvernement de l'époque, qui était présidé par M. Robert Bourassa, a décidé d'adopter une première loi de protection de l'environnement. Et il a demandé à son ministre des Affaires municipales, le Dr Victor C. Goldblum, qu'il a nommé ministre d'État responsable de la qualité de l'environnement, et il l'a chargé de faire adopter cette loi par l'Assemblée nationale à la fin de l'année 1962. Donc, M. Goldblum était aux Affaires municipales et a changé de ministère par l'Assemblée nationale. Non, à sa charge des Affaires municipales, c'est ajouté celle de la protection de l'environnement. Alors, donc, c'était le premier ministre, cependant, au Québec, qui portait le nom de ministre de l'environnement, même si c'était un titre de ministre d'État. Et on le disait à ce moment-là « responsable de la qualité de l'environnement ». C'est comme ça que le décret de nomination l'avait désigné. Et puis, bien, on a vu une évolution au sein de la loi. On a vu des chapitres apparaître, le chapitre sur les terrains contaminés, celui sur la protection de l'eau, sur les matières dangereuses, et même celui sur les milieux humides et hydrés. Oui. Est-ce possible de nous parler de l'évolution de la loi? Oui, disons, la loi initiale s'intéressait d'abord et avant tout à la question des contaminants d'environnement. C'était surtout de loi anti-pollution. C'était le premier effort du législateur pour limiter ou interdire la pollution ou l'émission d'un contaminant dans l'environnement. Au cours des années, il y a toutes sortes de politiques ou de problématiques plutôt environnementales qui sont nées. Puis, il ne faut pas oublier que des gouvernements, ça vise toujours à suivre l'évolution de la population, l'évolution des problématiques sociales, l'évolution des questions qui sont préoccupantes pour les citoyens. Alors, au fur et à mesure des années et des changements de gouvernement, parce qu'il y avait un gouvernement libéral en 1972, il y a eu le gouvernement anti-parti québécois en 1976, les libéraux sont revenus, etc. Et chaque formation politique arrivait avec son programme d'environnement. Et il est arrivé un moment où, par exemple, on a dit que le régime de permis environnementaux qui avait été mis en place en 1972 est insuffisant. Il faut avoir une formule ou avoir un mécanisme pour mieux évaluer les impacts environnementaux et puis pour faire une place aux citoyens dans la loi. Alors, ça, ça faisait partie du programme du Parti québécois. De sorte qu'en 1978, il y a eu des modifications importantes d'apportées à la loi initiale par lesquelles on a justement mis en place un régime d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement. On a fait une place aux citoyens. On a constitué le Bureau d'audience publique sur l'environnement. On a donné des droits d'intervention des citoyens devant, par exemple, la commission municipale qui agissait à ce moment-là comme tribunal administratif d'appel en matière d'environnement. On a, pour une première fois, reconnu un droit du citoyen à l'information environnementale. Alors, il y a un certain nombre d'avancées comme celles-là qui sont survenues en 1978. Et, au fur et à mesure que les années ont passé, bien, à un moment donné, la problématique des matières dangereuses s'est imposée. Le régime que prévoyait la loi sur la qualité de l'environnement en matière… de matières dangereuses s'est avéré peut-être insuffisant. Donc, le législateur a dit, on va renforcer ce régime-là. On va le mettre à jour. Après ça, il y a eu la question des rejets industriels. Le gouvernement voulait effectivement mettre en place un plus grand contrôle sur les rejets industriels par l'entremise de son programme du PRRI. À ce moment-là, il y a une loi qui a été adoptée en 1988, ou plutôt des modifications à la loi sur l'environnement en 1988, pour permettre de mieux régir les rejets industriels. Dans les années qui ont suivi, il y a eu la question des milieux humides qui s'est imposée, la question des sols contaminés qui s'est imposée. Il y a eu ensuite une volonté d'augmenter le caractère dissuasif de la loi et de faire en sorte que la loi incite davantage les citoyens, les entreprises et les municipalités à respecter les règles de l'environnement. À ce moment-là, il y a eu des nouveaux régimes pénales. Les amendes ont été augmentées. Le régime des sanctions administratives pécuniaires a été mis en place. Alors, tout ça est survenu au cours des années. La loi n'a cessé de s'adapter aux problèmes, aux besoins. Et puis, la dernière adaptation, le dernier effort d'adaptation, c'est la loi 102, évidemment, qui visait un peu à moderniser la loi qui avait été adoptée quand même 43 ans plus tôt. On peut la moderniser, mettre plus de rationalité dans la loi. Et puis, la loi était comme une sorte de courte pointe de plusieurs ajouts. Et là, le gouvernement a dit, on va essayer de rassembler ça pour que ce soit plus simple à administrer. Alors, le gouvernement visait des objectifs de simplification, de clarté, de prévisibilité et même d'allégement réglementaire. Alors, c'était ça les objectifs que le dernier projet de loi, le 102, poursuivait. C'est le projet de loi qui a modernisé, c'est la loi, finalement, c'est devenu une loi qui a modernisé le régime d'autorisation environnementale. L'autorisation environnementale, justement. Alors, qui a regroupé toutes les autorisations et les permis environnementaux que la loi prévoyait, a tout ramassé ça dans un seul article, l'article 22, qui demeure toujours l'article clé en matière de permis environnementaux. Mais tout a été ramassé sous l'égide de l'article 22. Et il y a beaucoup d'autres dispositions qui ont été ajoutées pour, je pense, augmenter la portée de la loi, pour augmenter les pouvoirs de l'administration et notamment du ministre, en ce qui concerne les permis environnementaux qui sont délivrés pour toutes sortes d'activités. On parle de 5 000 permis environnementaux qui sont délivrés chaque année par le ministère. Quand le ministre a proposé l'adoption de la loi 102, il y avait un objectif de diminuer cette quantité de permis. 5 000, c'est quand même beaucoup. Ça mobilise beaucoup d'énergie de la part des fonctionnaires, de la part des administrés aussi, des citoyens, des entreprises qui doivent multiplier les demandes. Et bien là, on voulait ramener ça de 5 000 à 3 500. Est-ce qu'on va y réussir avec l'article, la loi 102 telle qu'elle a été adoptée et tel que le régime réglementaire d'appui à la loi 102 sera adoptée? C'est une chose qui reste à voir. Donc, justement, par rapport à ce nouveau régime d'autorisation, est-ce que vous trouvez qu'il y a eu des améliorations d'apportées? Puis, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire pour améliorer davantage? Oui, il y a certainement d'abord des améliorations qui sont un peu inhérentes à cet effort de rationalisation. Le fait d'avoir ramassé dans un seul régime d'autorisation environnementale les différents permis, autorisations et certificats dont la loi prévoyait l'obtention dans différentes dispositions, notamment des dispositions sectorielles. Le fait de ramasser ça, il y a un effort de rationalisation. Et je pense que tout le monde était content de voir cet effort-là. Il y a eu également des pouvoirs qui ont été accrus. L'administration a plus de pouvoirs pour appliquer ce régime-là, pour imposer des conditions, imposer des interdictions, pour limiter la durée de certains permis. Donc, il y a toutes sortes de modalités qui ont été prévues de façon expresse. Et ces modalités-là ont beaucoup augmenté les pouvoirs discrétionnaires de l'administration. Alors, vous savez, quand on met de l'avant des pouvoirs discrétionnaires comme ceux-là, dans notre régime démocratique, on tente d'avoir des contrepoids. Donc, c'est toujours le principe des poids et contrepoids qu'on retrouve souvent dans la structure constitutionnelle d'un État. Bien, en matière de droit, le droit de l'environnement, d'une loi statutaire comme la loi sur la qualité de l'environnement, quand on donne des pouvoirs discrétionnaires à une autorité quelconque, il est souvent bon de prévoir des contrepoids pour éviter que le justiciable soit à la merci de la discrétion du prince. Donc, les contrepoids, ce sont des choses comme, par exemple, des avis préalables donnés aux citoyens avant que le ministre ne rende une décision. C'est également la possibilité de contester la décision du ministre. Quand le ministre contraint un individu ou une entreprise ou une municipalité d'une quelconque façon, il faut pouvoir souvent être capable d'en appeler, de demander à une autre instance de vérifier si la décision prise par l'administration est une décision qui est judicieuse, qui est raisonnable. Donc, il faut souvent prévoir des contrepoids. Et c'est ce qu'on a fait à bien des égards. Par contre, il demeure plusieurs pouvoirs discrétionnaires pour lesquels les contrepoids sont peut-être de qualité discutable. Et dans certains cas, même, il n'y a aucun contrepoids de prévu. Avez-vous un exemple à l'esprit? Oui, bien l'exemple le plus flagrant, c'est la question de la protection des secrets industriels et commerciaux confidentiels, où là, le ministre est le souverain et l'arbitre ultime et il n'y a pas de contrepoids de prévu. Le ministre, quand un citoyen ou quand une entreprise a un secret industriel et commercial qui est inclus dans la demande d'autorisation, le citoyen est vraiment à la merci du jugement que va porter le ministre sur la prétention de l'entreprise à conserver la confidentialité d'un secret industriel et commercial. Il est vraiment à la discrétion du ministre et il n'y a pas de droit d'appel de la décision du ministre. Contrairement à l'ancien système, où il y avait quand même possibilité d'en appeler, de demander à une commission indépendante, indépendante du ministère, de se pencher sur la question et de juger de la valeur des arguments présentés par une entreprise, par un citoyen, par une municipalité, quant à la confidentialité de certaines informations. Et les partis avaient l'occasion de faire une preuve, d'argumenter, d'être entendus. En d'autres mots, le principe « how the alteram partem » était pleinement respecté par la commission d'accès à l'information. Et ça, ce mécanisme-là est disparu. Maintenant, on est à la merci du ministre. Et le ministre… Mais on aurait la possibilité quand même d'aller devant le tribunal administratif. Non, il n'y a pas de possibilité d'aller devant le tribunal administratif. Ou devant la Cour supérieure. Devant la Cour supérieure. C'est le seul recours possible, c'est de se pourvoir en révision judiciaire devant la Cour supérieure, qui est un recours quand même assez difficile, assez onéreux, assez incertain également. Puisque la barre pour obtenir des révisions judiciaires est une barre quand même qui est très élevée. De sorte que ça, c'est un exemple, un aspect de la loi 102… De manque de contrepoids. Je pense qu'il est irrégrétable, justement, où on n'a pas prévu de contrepoids adéquat. Et il faut savoir qu'en matière de protection de l'environnement, vous savez, la finalité des lois environnementales, c'est de protéger effectivement l'environnement. C'est de donner une protection à des éléments à la nature, à des éléments qui sont importants voire indispensables pour la survie de l'être humain. Donc, la qualité du milieu, c'est de viser cet objectif-là. Mais par contre, il faut quand même le faire dans le respect des droits des justiciables. Parce que, outre la nature, il y a quand même des êtres humains qui sont là et des êtres humains, des entreprises qui, dans notre régime économique, ont un rôle important à jouer et qui ont des droits également. Et on doit toujours rechercher à faire en sorte de viser et d'atteindre des objectifs environnementaux tout en, par ailleurs, ménageant ou respectant des droits également des citoyens, des municipalités ou des entreprises. Et puis, vous avez mentionné que le contexte d'adoption, c'était pour essayer d'offrir davantage de prévisibilité, de clarté, de simplification et d'allègement. Est-ce que vous êtes d'avis que ces objectifs-là ont été atteints? C'est loin d'être certain que ça va être atteint par les modifications de la loi. Ça va dépendre, entre autres, du régime réglementaire qui sera mis en place. En 2020, probablement. En 2020, justement, disons, les efforts de mise en place sont déjà amorcés. Ils ont été amorcés dès l'adoption, peut-être même avant, de la loi 102 au mois de mars 2017. Les fonctionnaires se sont mis au travail pour développer le régime réglementaire qui va servir d'appui à la nouvelle loi, donc aux modifications législatives de la loi 102. Parce que toutes ces modifications législatives-là, ce sont des règles générales. C'est un cadre général, puis il faut meubler ce cadre-là de règlement qui présente des prescriptions plus précises, plus techniques, qui vont permettre la mise en œuvre du nouveau cadre législatif. Or, il y a un travail important qui a été amorcé. Tout ça a été annoncé au grand public au mois de février 2018, donc il y a à peu près un an et demi. Et il y a beaucoup de gens qui ont été très inquiets de voir ce corpus réglementaire nouveau qui était proposé. Et les gens se sont dit, c'est tellement volumineux, c'est tellement complexe ce qu'on nous propose. Est-ce que ça atteint véritablement des objectifs de simplification de la loi, de déréglementation de la loi? Est-ce que ça atteint ces objectifs-là ou est-ce que finalement, on ne va pas tout simplement créer un nouveau niveau de bureaucratisation dans l'application de la loi sur la qualité de l'environnement? C'est avec les nouveaux règlements qu'on pourra atteindre ces objectifs? C'est ça. Les nouveaux règlements sont tout à fait clés dans l'atteinte des objectifs de simplification et de clarification. Pour ce qui est de la prévisibilité, bien là, c'est les mécanismes qui ont été mis en place dans la loi 102 qui vont nous dire si effectivement le nouveau régime va être plus prévisible. Mais il faut faire attention. Quand on attribue dans une loi beaucoup de pouvoir discrétionnaire à gauche et à droite et qu'on saupoudre la loi de pouvoir discrétionnaire, les objectifs de prévisibilité ne seront pas nécessairement atteints, puisque à tout moment, le ministre, par exemple, peut décider unilatéralement de poser tel ou tel geste, de poser telle ou telle contrainte, telle ou telle interdiction qui risque de compromettre l'objectif de prévisibilité qui est recherché. Évidemment, on prévoit des contrepoids. On espère qu'ils sont suffisants, même si dans certains cas, c'est loin d'être le cas. Il n'y a pas moins qu'on va certainement mesurer l'atteinte des objectifs initiaux de la loi, tel qu'est noncée par le ministre dans son livre vert de 2015. On va voir ça, je pense, en 2020, puis 2021, puis 2023, etc. Au fur et à mesure de la mise en œuvre pleine et entière de la loi 102, on va voir si on a changé quelque chose ou est-ce qu'on va se retrouver à la fin, disons en 2024, avec 6000 demandes d'autorisation. Alors, il y a des mécanismes qui sont prévus pour diminuer le nombre de demandes d'autorisation. Par exemple, il y a ce fameux mécanisme de déclaration de conformité qui est prévu, où on ne demande plus un permis, mais on déclare notre conformité. Mais dans combien de cas est-ce que ça va s'appliquer, ça, la déclaration? Si c'est marginal, on ne sera pas très proche de l'atteinte de l'objectif. On parle également des exemptions. Mais si les exemptions sont tellement peu nombreuses ou tellement balisées que, finalement, il y en a très peu de cas d'exception, bien, là encore, il n'y aura pas beaucoup de diminution du nombre de certificats d'autorisation, ou maintenant, qu'on appelle d'autorisation environnementale, qui seront délivrés à vertu de la loi. Alors, on va juger, finalement, l'atteinte des objectifs au fur et à mesure que va se mettre en place le régime d'application réglementaire de la loi et on verra la façon dont les fonctionnaires vont appliquer ce régime-là. Très bien. Et on a abordé la question de la réglementation en disant que ça dépendra comment les règlements seront. Bon. Est-ce que, sans entrer dans les détails de tous les règlements, parce qu'on sait qu'il y a toute une panoplie de règlements qui découlent de la loi sur la qualité de l'environnement? Il y en a 90. Oui. Donc, comment vous pourriez juger l'évolution de la réglementation au Québec depuis 1972, depuis l'adoption de la loi? L'évolution de la réglementation, ça a été comme l'évolution de la loi. En d'autres mots, au fur et à mesure de l'émergence des problématiques environnementales, je n'ai pas, par exemple, il y a des choses que je n'ai pas mentionnées. Je n'ai pas mentionné, par exemple, la protection des espèces rares ou menacées. Je n'ai pas mentionné la question des pesticides, qui sont d'autres problématiques environnementales. La biodiversité. La biodiversité, les réserves écologiques, etc., autres réserves de la biodiversité. Donc, toutes ces problématiques environnementales ou des problématiques reliées à la nature ont fait l'objet d'interventions du législateur québécois. Ce qui illustre le fait que le législateur a toujours tenté de se tenir à jour pour être capable d'apporter une réponse de l'État à l'égard des différents problèmes environnementaux, des différents problèmes de protection de la nature qui avaient cours dans la société et qui semblaient préoccuper les citoyens. Alors, pour ce qui est de la réglementation, je vous disais, pour en revenir à ça, elle a suivi la loi. Oui, parce que souvent, par exemple, quand on a ajouté une section de la loi sur la protection des sols contaminés et la décontamination des sols, bien, il y a toute une réglementation qui s'est inscrite sous cet égide-là. Quand on a une section sur les matières dangereuses, il y a une réglementation qui s'est inscrite sous les matières dangereuses. Alors donc, la réglementation a toujours accompagné chaque nouvelle problématique environnementale qui était régie par la loi sur la qualité de l'environnement ou par des lois sectorielles comme la loi sur les pesticides, la loi sur la biodiversité, sur les milieux naturels protégés, etc. Et puis, est-ce que vous diriez que le droit de l'environnement a évolué beaucoup depuis l'adoption en 1972 de la loi sur la qualité de l'environnement? Bien, il faut dire que quand on parle du droit de l'environnement, on parle de quoi? On parle d'abord du corpus législatif. C'est bien certain que quand on parle de droit, on parle de règles qui émanent du Parlement. On parle de lois, donc. Alors, les lois, effectivement, ont été le premier élément constitutif du droit de l'environnement. La réglementation a été le deuxième élément constitutif. Toute la question des pratiques, des normes administratives, etc., même si ce n'est pas du droit dur, du droit qui est obligatoire, ça s'inscrit quand même dans le processus d'application de la loi. Puis, il y a ensuite la jurisprudence. La jurisprudence qui a effectivement reconnu un certain nombre de principes, des principes de base sur l'interprétation de l'article 22, par exemple, sur l'interprétation de l'article 20, sur le respect de certains principes de droit de l'environnement, les principes de prévention, le principe de précaution, etc. Les tribunaux ont joué un rôle important pour, à leur façon, contribuer à façonner le droit de l'environnement. Donc, ça a été une évolution intéressante aussi. Puis, comment voyez-vous le rôle de la fonction publique par rapport à la loi sur la qualité de l'environnement? Ça, ça serait le premier volet de ma question. Puis, le deuxième volet, c'est comment voyez-vous le rôle d'une organisation comme la nôtre, le CPEQ? Comment cette organisation-là, elle a un rôle à jouer par rapport à la loi sur la qualité de l'environnement? Donc, dans un premier temps, comment voyez-vous le rôle de la fonction publique? C'est peut-être notre rôle et le rôle d'autres parties prenantes, si vous pensez que tout le monde a, je pense, un rôle à jouer. Oui, effectivement. Dans une société, tous les intervenants, toutes les parties prenantes, toutes les institutions d'une société, je crois, jouent un rôle à l'égard de tous les problèmes auxquels une société est confrontée. En matière d'environnement, il y a une législation environnementale qui ne cesse de se développer depuis près d'un demi-siècle au Québec. Et la fonction publique, bien, c'est l'organisme qui est chargé d'appliquer la loi. Alors, donc, la fonction publique est investie de beaucoup de pouvoirs, non seulement des pouvoirs d'inspection, il y a également des pouvoirs de coercition. Il y a des pouvoirs d'aider les gens à respecter la loi. Et donc, la fonction publique, quant à moi, joue un rôle clé dans l'application et la mise en œuvre de la loi sur la qualité de l'environnement. D'autant plus que non seulement la fonction publique est-elle chargée d'appliquer la loi, mais également elle est chargée de concevoir tous les instruments d'application de la loi. Donc, c'est les fonctionnaires qui vont rédiger les lois, comme j'ai pu le faire à une certaine époque dans ma vie, des fonctionnaires qui vont rédiger les règlements, qui vont rédiger des ordonnances, rédiger les décrets, rédiger tous les actes d'application de la loi, les décisions des décideurs prévues dans la loi sur la qualité de l'environnement, que ce soit le ministre, que ce soit certains fonctionnaires désignés ou que ce soit le gouvernement. Bien, la fonction publique est toujours là pour justement aider et contribuer à développer les instruments d'application de la loi. Les directives, les liées. Les directives, exactement. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du droit mou. Également pas moins, ce droit mou, il est quand même nécessaire pour appliquer la loi. Parce que la loi, il faut la comprendre, il faut l'appliquer avec une certaine souplesse. L'interpréter. L'interpréter et s'assurer que la loi quand même atteigne les objectifs que le législateur veut atteindre, tout en protégeant par ailleurs les droits des judiciaires. Alors, la fonction publique a un rôle clé à jouer, c'est indiscutable. Maintenant, quand on parle d'un organisme tiers, comme par exemple le Conseil patronal de l'environnement, ce Conseil-là regroupe deux ou trois cents entreprises ou associations sectoriales d'entreprises. Donc, il regroupe essentiellement des acteurs économiques. Puis, on sait que les acteurs économiques jouent un rôle essentiel dans la société. Quand on parle de l'économie, bien, les acteurs économiques, ce sont eux qui sont les instruments du développement économique d'une société. Donc, l'organisme qui représente les intervenants économiques, c'est un organisme important parce qu'il y a un son de cloche au gouvernement. Et quand je disais tout à l'heure que les objectifs environnementaux des lois environnementales étaient importants, j'ai également mentionné que tout ceci doit se faire quand même dans le respect des droits des différents intervenants. Que ce soit les droits fondamentaux comme ceux qui sont enchâssés dans les chartes de droits et libertés, au niveau fédéral ou au niveau québécois, ou que ce soit des droits économiques et également la légitimité, la pertinence économique des acteurs économiques. Parce que, puis là, on va toucher peut-être à la notion du développement durable. La notion du développement durable, finalement, c'est cet effort de tenter de conjuguer, de rassembler les préoccupations économiques, sociales et environnementales d'une société. Et donc, il y a derrière ce concept-là un effort de réflexion pour identifier quels sont ces trois grands éléments de la vie d'une société. Et là, il y a comme une rationalisation, puis un effort qui est fait pour dire qu'est-ce qu'on doit faire pour reconnaître la pertinence de ces trois grands éléments de notre société et trouver des façons de permettre le plein épanouissement de la société au plan économique, au plan environnemental, au plan social. C'est un peu ce que la loi et les fonctionnaires chargés d'appliquer la loi doivent faire. C'est ce que les politiques doivent faire également. Les hommes politiques sont censés, eux, réunir et conjuguer toutes les préoccupations de la société. Et normalement, la direction que prennent, les orientations que prennent les décideurs politiques visent justement à concilier, à conjuguer les différents pôles de la société quand on parle du pôle économique, du pôle social et du pôle environnemental. C'est leur tâche. Et puis, je pense que tous les intervenants dans la société doivent être conscients du rôle qu'ils ont à jouer. Et puis, un groupe comme le CPEQ doit jouer son rôle de représenter les intervenants économiques. Comme les unions municipales représentent... Les instances municipales, les pouvoirs locaux, c'est ça. Alors, il y a effectivement beaucoup de groupes d'intérêts dans la société. Et c'est normal que ces groupes d'intérêts-là s'expriment. Et c'est normal que les décideurs prennent en considération les préoccupations évoquées par ces groupes-là parce qu'il y a une sorte de légitimité qui est inhérente aux rôles que doivent jouer chacun de ces groupes ou de ces cases intermédiaires. C'est fascinant de vous écouter. Mais vous savez, Maître Pietre, que nous terminons toujours nos balados avec cinq questions. C'est un peu plus ludique. Et la première que je vous poserai, c'est quel est votre mot préféré dans le vocabulaire du développement durable? Peut-être le mot préféré dans le vocabulaire du développement durable, on l'a mentionné, on parle d'environnement, on parle d'économie, on parle d'aspects sociaux. Moi, c'est plus l'aspect durabilité qui m'a interpellé. Pourquoi? Parce qu'il y a derrière ce mot-là toute l'idée de la pérennité, toute l'idée d'une vision à long terme des choses. Et on sait que dans la vie quotidienne, que ce soit au niveau des décideurs politiques, que ce soit beaucoup de décideurs économiques également, les préoccupations à court terme souvent sont très omniprésentes. Et puis, la vision à long terme est souvent absente. Et là, je pense qu'il y a un rappel de cette notion, de cette perspective de long terme qui est inhérente au concept de durabilité, parce qu'on veut que la qualité de l'environnement, on veut que la qualité, que le développement économique, que le développement social, on veut que ceci dure, que ce ne soit pas des feux de paix, que ce ne soit pas des préoccupations à court terme, mais que ça s'inscrive dans un cheminement à long terme et une vision à long terme de là où on doit aller. Et qu'est-ce que serait la personne que vous admireriez le plus? La gazelle. Pourquoi? Non, non, non. La personne que vous admirez le plus en développement durable. Ah! En développement durable, bien évidemment, il y a... parce qu'on avait discuté d'une autre question. Oui, bien, je ne vais vous en pas, je vais vous la poser, c'est la dernière que je pose toujours. C'est ça, c'est ça. Vous m'avez parlé de ça. Et moi, je pensais que votre question... Bien, j'ai hâte de vous entendre pour savoir pourquoi la gazelle. Pourquoi la gazelle a des droits de cités particuliers? Oui. En matière de développement durable, il y a d'une part des personnes d'action. Et une personne d'action, c'est certainement que Gros Harlem Brundtland, qui a présidé la Commission mondiale sur l'environnement et le développement en 1987-88. Cette personne-là, qui était une ancienne premier ministre de Norvège, est une personne inspirante parce qu'elle a suscité une mobilisation à l'échelle internationale en faveur du développement durable. Et certainement, le rôle moteur qu'elle a joué en fait certainement une personne inspirante. Alors, donc, il y a ça. Puis également, des fois, il y a des philosophes qui nous impressionnent. Et il y a deux personnes, un scientifique, par exemple, Hubert Reeves, à côté duquel on ne peut pas passer, un homme qui a effectivement mis couché sur papier sa réflexion sur l'avenir de la planète, l'avenir de l'humanité. Et il y a le philosophe Serre, Michel Serre, en France, qui également, je crois, est décédé récemment, qui également a été un philosophe qui nous a amenés à réfléchir sur la place de l'homme dans la nature. Alors, moi, c'est des figures, je crois, inspirantes quand il s'agit de réfléchir au développement durable. Et sur une échelle de 1 à 10, quelle serait, selon vous, la cote à attribuer au Québec en termes de développement durable? En termes de développement durable, évidemment, ça implique beaucoup de choses. On a ici une société qui vise à être le plus égalitaire possible, qui vise à reconnaître des droits aux citoyens, qui vise également à protéger la nature. au niveau du Québec, comme société, vous voulez dire? Oui, c'est ça. C'est que le Québec, où on pensait que le Québec se situe sur une échelle de 1 à 10? C'est ça. Parce qu'il y a d'une part, il y a… Si on regarde le régime juridique, le régime réglementaire québécois, on a certainement un régime robuste au Québec de lois et de règlements environnementaux qui se compare avantageusement au régime dans bien des régions du monde, de bien des provinces au Canada, États américains et autres. Alors, je pense que le Québec est en très bonne position quant à la robustesse de sa structure législative et réglementaire en matière d'environnement. Maintenant, après le régime réglementaire et législatif, il faut regarder en pratique. Est-ce que les politiques de l'État québécois, les politiques que les Québécois ont mises en place ensemble, collectivement, pour protéger l'environnement, est-ce que c'est… Est-ce que ça nous place dans le peloton de tête ou dans les mauvais élèves? Certainement, on n'est certainement pas dans les mauvais élèves. Il y a une quantité de choses exemplaires et de choses tout à fait, intéressantes qui se font ici au Québec. Il faut le reconnaître. Il faut quand même avoir la lucidité de le reconnaître. Maintenant, est-ce qu'on est les champions à travers le monde? Je ne crois pas nécessairement. Mais je mettrais une bonne cote d'environ, certainement, un bon 80 %. C'est très bien. Et de quoi croyez-vous que le Québec devrait être le plus fier en développement durable? Je pense que les lois… je pense que le régime législatif québécois peut servir d'exemple à bien des régions du monde. On a quand même, au Québec, une loi sur le développement durable. On a aussi les lois dont on a discuté, les lois sur la qualité de l'environnement, pesticides, espaces naturels, etc. On a donc un régime législatif et réglementaire robuste. Et je pense qu'on a raison d'en être fiers. Il y a quantité d'initiatives qui ont été prises qui sont très louables. Par exemple, le fait d'avoir construit des systèmes de traitement des os usés pour les municipalités du Québec, qui est loin d'être parfait. C'est justement ça. C'est qu'il y a toujours des choses à parfaire. Il y a toujours des politiques en matière de gestion des pesticides, en matière de traitement des os usés, de gestion des… Matières résiduelles. Des matières résiduelles, où il y a quantité de choses qui doivent encore être améliorées. C'est un bel exemple des matières résiduelles. On voit les problèmes que nous avons à l'heure actuelle, que ce soit en termes d'élimination et surtout en termes de recyclage des matières résiduelles. On voit tous les défis auxquels on est confrontés. Et on voit que c'est des défis techniques, des défis politiques, des défis économiques, des défis de marché. Alors, on a encore beaucoup de pain sur la planche, de sorte qu'on a du travail à faire. Et puis, là, si on doit donner une cote aux réalisations du Québec, bien, je me dis, on n'a peut-être pas encore à atteindre 80 %. On a encore beaucoup de travail à faire pour, finalement, disons, se rapprocher des objectifs établis par le législateur. Si on a des politiques à matière résiduelle, par exemple, on voit qu'il y a plein de choses qui ne sont pas réalisées encore. On voit des efforts qui sont réalisés par des citoyens, mais dans la chaîne de réalisation, ces efforts-là se perdent. Les efforts de recyclage du citoyen, bien, quand le centre de tri rejette 80 % ou 50 % de ce qu'il reçoit, bien, les citoyens qui disent « moi, je recycle », puis que, dans le fond, tout se retrouve quand même à l'incinérateur ou à l'enfouissement sanitaire, bien, on est encore loin d'atteindre les objectifs de récupération, de recyclage et d'utilisation rationnelle des ressources que constituent les matières résiduelles. Je crois que notre ministre Charest travaille sur ce dossier. Donc, vous êtes fiers du corpus législatif et réglementaire? Oui, tout à fait. Je pense qu'on a un corpus législatif et réglementaire robuste. Pas parfait, il y a toujours d'amélioration à y apporter. Mais quand on le compare à ce qui se passe à bien d'autres endroits dans le monde, je pense qu'on a quand même un régime pas mal sérieux, pas mal robuste. Et ma dernière question, c'est celle que vous attendiez, je crois. Oui. Quel est l'animal, l'arbre ou la plante dans lequel vous souhaiteriez être réincarné si une telle chose était possible? C'est ça. En tout cas, je ne m'étais jamais interrogé véritablement sur la réincarnation en ce qui me concerne. Par contre, j'ai mentionné l'idée de la gazelle qui m'est venue à l'esprit parce que si je regarde l'ordre animal, je regarde des animaux qui sont légers, qui sont agiles, qui sont capables de sauter d'un endroit à l'autre. Et je vois d'autres animaux qui sont beaucoup plus lourdeaux, qui ont de la difficulté à avancer, qui sont peut-être des fois même des survivants d'une époque passée. Et puis, je me dis, si je regarde les défis environnementaux qui nous attendent, les défis environnementaux qu'on doit surmonter dans les prochaines décennies, même peut-être des prochains siècles, je veux dire que ça va prendre beaucoup d'agilité pour les surmonter. Et c'est pour ça que je pense que la gazelle est un animal qui a peut-être plus de chances de réussir par son agilité, parce que ça va prendre quelqu'un de très agile pour être en mesure de surmonter toutes les difficultés et tous les problèmes auxquels l'humanité va être confrontée dans les prochaines années et les prochaines décennies. Maître Piette, je vais vous dire merci beaucoup de cette générosité dans vos propos. Merci d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. Je suis certaine que, chers auditeurs, vous allez prendre beaucoup de plaisir, vous avez dû prendre beaucoup de plaisir à écouter notre avocat Éméride. Merci beaucoup. Merci Hélène. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.